A l'interview, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Henri Sédoux, le PDG du fabricant de drones Parrot. Messieurs, c'est à vous. Je suis heureux de recevoir le numéro 1 mondial de la construction de drones. Bienvenue Henri Sédoux, bonjour. Bonjour. De drones domestiques, mais pas de drones militaires. Voilà, pas du tout. Bon, mais ces drones militaires sont de plus en plus utilisés pour surveiller à haute altitude et en silence les mouvements des terroristes. C'est ça que les Américains ont inventé à un moment donné en réponse. Voilà, c'est ce qu'ils utilisent depuis plusieurs années pour lutter contre le terrorisme. Et ça, les Américains surveillent avec leurs drones et même en possède quelques centaines qu'ils prêtent ou qu'ils vendent. On peut demander à Jean-Yves Le Drian. Les drones qui survolent les centrales nucléaires ou qui, comme cette nuit, ont survolé, paraît-il, paraît-il, Paris 5 hier, etc. D'abord, à quelle distance ils ont un pilote ? C'est des robots volants. Donc, il n'y a pas vraiment de pilote. Ils sont lancés et ils volent dans le ciel suivant un trajet qu'on leur a donné. Ils suivent leur GPS. Mais qui leur a donné ce trajet ? Pas vraiment un pilote, mais quelqu'un qui les a lancés, un utilisateur. Et c'est un drone qui est une sorte d'œil, qui regarde et qui filme. Et quand il est en vol, quelle est sa durée de déplacement, même si elle est variable ? Elle n'est pas très longue. Les drones civils volent entre 20 minutes et 2 heures. 20 minutes, 2 heures, c'est-à-dire... Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe ou il fait... Il se pose. Il se pose. Là où celui qui en est l'auteur ou le manipulateur l'a voulu. Voilà. Est-ce qu'il vole la nuit ? Parce qu'on nous dit chaque fois que c'est la nuit. Comment peuvent-ils voler la nuit ? Et est-ce qu'il arrive qu'ils volent le jour et qu'on ne s'en rende pas compte ? Certainement, ils pourraient voler le jour et qu'on ne s'en rende pas compte. Mais si on ne rend s'en pas compte, on ne peut pas faire grand-chose. Les policiers viennent dire qu'il y a eu 5, à l'instant, 5 survols de drones. On ne sait pas encore où. Ou au-dessus de Paris. Est-ce que vous considérez qu'il y a un danger, vous ? Moi, je ne suis pas spécialiste de la sécurité civile. Mais les drones, ça pose le problème de la technologie aujourd'hui. La technologie, elle est là, d'une certaine manière, pour le meilleur usage et pour le pire usage. C'est-à-dire qu'un jour, ça peut être dangereux. Ça pourrait être dangereux. Beaucoup de choses sont potentiellement dangereuses. Une voiture, c'est potentiellement dangereux. Les ordinateurs, c'est potentiellement dangereux. Les drones, c'est aussi potentiellement extrêmement utile et profitable à beaucoup de métiers et à beaucoup d'activités. On va le voir, mais c'est encore un casse-tête, Henri Cédoux, pour l'armée, les services de sécurité. Soit pour intercepter, ce qu'ils n'arrivent pas à identifier, soit pour les abattre. Parce que c'est vrai, à moins que ce soit un fantasme. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas avéré d'usage de drones par des terroristes. Donc, qu'est-ce qu'ils en feraient ? Quel est le potentiel de cette menace ? Ce n'est pas une chose qui s'est produite. Donc, il ne faut pas non plus céder à la panique, au fantasme. Vous dites que ça ne s'est pas encore produit, mais rien n'empêche que ça se produise. Il ne faut pas leur en donner l'idée. C'est à moins qu'il l'est déjà. Moi, je ne suis pas très terroriste dans mon imaginaire. Donc, je ne peux même pas, si vous voulez tellement vous suivre là-dedans, je ne sais pas exactement ce qu'ils pourraient en faire. Vous vous dites qu'il faut plutôt faire attention à l'iPhone et au smartphone. En tout cas, en ce qui concerne la vie privée, qui est une donnée, notre manière de vivre a complètement changé. C'est le téléphone et l'informatique qui est le fait, qui permet que votre vie privée soit publique ou attaquée, ou qu'on utilise vos données ou qu'on les pille. C'est ça le grand danger. Alors, Henri Cédoux, vous, c'est la révolution du drone à usage ludique et surtout professionnel. Il y a le drone joué, grand public, c'est ça, et le drone actif et utile. Lors du grand rendez-vous dimanche, Xavier Belin, le président de la FNC, a expliqué que les agriculteurs utilisent de plus en plus souvent des drones. Des drones que vous, vous fabriquez. Et pourquoi faire alors ? Voilà, c'est l'idée qu'avec de la technologie, on peut améliorer énormément de choses, y compris l'agriculture. Alors, à quoi ça sert ? On vole au-dessus des champs et on fait des photos et on peut déterminer où est-ce qu'il faut mettre de l'engrais. Et de cette manière-là, on en met moins. Et donc, c'est beaucoup plus écologique. Ou on arrose, on fait l'irrigation exactement où il faut. Donc, je ne sais pas si les terroristes peuvent acheter ces drones-là, mais si on veut faire avancer objectivement l'agriculture et devenir plus moderne, eh bien, l'usage des drones, c'est extrêmement utile. C'est-à-dire que le drone recueille des informations, il les transmet au tracteur avec lequel il est connecté. Le tracteur calcule l'engrais et l'eau dont le champ a besoin. Voilà, c'est tout ce système-là qui fonctionne ensemble, de concert. C'est-à-dire le drone, des logiciels d'aide à la prédiction et les tracteurs. Et alors, l'agriculteur devait en quelque sorte un pilote comme ça, du jour au lendemain. Mais l'agriculteur, il utilise déjà beaucoup de données satellites et l'agriculteur est moderne. Et si on veut continuer à moderniser et à utiliser mieux les ressources, eh bien, les drones seront très utiles. C'est-à-dire qu'on a plus de précision, plus de productivité, peut-être plus de qualité grâce à vos drones. Exactement, exactement. Plus de précision, plus de qualité, moins de produits chimiques, moins d'engrais, moins d'eau. Et qui définit le chemin ou la mission du drone de l'agriculteur ? L'agriculteur, il le fait voler sur son champ. C'est lui qui sait. Oui, c'est lui, oui. Il a une sorte de quoi ? De GPS ? Oui, il dessine sur une sorte de Google Maps. Et quelle est la taille de vos drones, vos engins ou robots volants ? Ils mesurent environ un mètre. C'est assez petit, c'est grand comme un grand oiseau. Oui, et à quelle altitude ils peuvent voler ? C'est interdit de voler à plus de 150 mètres. Oui. Alors, vous vous concevez ces engins, c'est vous qui en avez eu l'idée. Et vous les fabriquez à quel endroit ? Nous, on les fabrique principalement en Chine, ceux qu'on vend pour le grand public, et on les conçoit en France. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs ici, et là-bas, vous leur donnez... Là-bas, il y a, comme toute l'électronique grand public, la valeur ajoutée à la richesse qui est créée, c'est celle de la conception, c'est celle des ingénieurs. Et vous êtes le numéro un mondial pour les fabriquer, les vendre, ne rougissez pas, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis un des leaders, mais... Ah bon, vous en vendez combien par an ? Ou jusqu'à présent, vous en avez vendu combien ? On en vend des centaines de milliers par an. Des centaines de milliers par an. Mais à qui ? On les vend parce qu'on fait aussi des drones grand public. Les drones grand public, c'est principalement pour faire des vidéos. Aujourd'hui, vous faites beaucoup de vidéos avec votre iPhone, vous faites aussi beaucoup de vidéos de manière originale. Vous savez, il y a cette nouvelle caméra qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle la GoPro. Et maintenant, vous faites aussi beaucoup de vidéos avec les drones, donc on peut faire des vidéos qui ressemblent à ce que vous voyez à la télé. Les journalistes sont des grands utilisateurs de drones. Donc la télévision, le cinéma, on peut dire aussi les architectes parce qu'il y a d'autres applications. J'ai vu que Guillaume Pépi a demandé qu'on construise des drones pour la SNCF, la surveillance et la sécurité civile, les pompiers qui commencent à s'en servir. Donc c'est un marché qui se développe. Voilà, c'est un marché qui se développe. Et puis, comment vous dire, c'est l'imaginaire des ingénieurs. Donc il y a plein d'espoir dans ce marché. Vos drones, ils se comportent comment ? Comme des avions ? C'est-à-dire, ils volent ou des hélicoptères qui... Enfin, il y a une distinction à faire. Voilà, donc il y a ces deux types. Mais le drone le plus populaire aujourd'hui, la vraie nouveauté, c'est un objet qui pèse comme un oiseau et qui vole comme un hélicoptère, qui s'arrête dans le ciel. Alors, qui vous achète le plus ? Les Chinois ? Les Américains ? Oui, nous, notre premier marché, c'est les Etats-Unis. Alors, il faut s'attendre à d'autres applications. Et le développement des drones va très vite nécessiter des règles pour trois problèmes. Je vais vite, la sécurité, l'indiscrétion, parce qu'on n'a pas envie d'être filmé, observé à son institut chez soi, je suppose, dans son jardin. Ça, il y a peut-être des règles. Mais il y a des règles, il y a des lois qui existent, de toute façon, pour la protection de la vie privée. Et le ciel, bientôt encombré, c'est pas un phénomène inquiétant, ça ? Le ciel, c'est grand. Donc, les drones à usage professionnel doivent voler en dessous d'une altitude de 150 mètres. Et ces oiseaux, vos oiseaux, ils restent pacifiques, Henri Cédoux ? Moi, je suis très pacifique. Donc, ils sont pacifiques et puis ils sont optimistes. Vous êtes pacifiques et innovateurs. Merci, bravo le progrès quand c'est pour le meilleur. Merci bien. Merci.